etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban de ko ba yin boka bote nabino basso wadogwa pezi wana inti ote na wa salimi yannini moote banabetu basuibwe woyoweno bonsoir infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de ses communes au regard de ses dispositions messieurs les présidents nous avons amené le prévenu devant vous parce qu'en date du 26 novembre au cours d'une émission ces derniers a proféré des mots qui ont outragé offensé la personne du chef de l'état ces mots ont porté sur l'effet suivant à kojwa mbouma il a renchéri dans la même émission pour dire félix ako kandama si on l'amène on l'amène devant un tribunal il sera arrêté il ya trop de légèreté autour de lui messieurs le président ces faits sont réprimés par la loi notamment par le code pénal en ses articles 160 ainsi que la l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 relative aux enfants envers les chefs de l'état j'ai dit oui oui mannabé je pense qu'on prenait bien le français oui vous avez suivi les accusations portées sur vous oui d'emblée c'est vrai au fond avant toute chose je voulais quand même demander l'indulgence je suis soucule je vais prendre du lourd souvent les médicaments que je prends je me soulage presque tout le temps dans les 45 minutes une heure je suis obligé d'aller me soulager là j'ai besoin de prendre de lourd et aller me soulager votre votre indulgence le tribunal c'est souvent l'audience mon entamé donc on l'aimé à être frustré de la paix merci au tabou a fait plutôt au plateau des télévisions dans une émission quelconque les avocats je pense que je peux quand même autoriser que je sois assisté mais je confirme oui le 26 et j'étais sur le plateau des télévisions de boussole en bouca c'est une émission d'analyse des questions politiques de l'heure ou d'actualité et au cours de l'émission nous étions en train d'analyser la fin des consultations du chef de l'état et la question a été posée concernant les déclarations de monsieur kaboum directeur président ad intérim de l'idepest moi je me suis porté à faux contre les déclarations de monsieur kaboum j'ai dit ceci monsieur kaboum n'a pas le droit de vider les contenus du message du chef de l'état même si le président de l'idepest il ne peut pas quitter l'audience des consultations du chef de l'état il veut ni dire au public il n'y aura ni coalition il n'y aura ni cohabitation il est qui pour dire aux congolais la décision que le président va prendre donc il veut imposer au président quel type de voix encore et c'est comme ça que les journalistes me disent alors il y aura moi je dis donc le président va démissionner il ne reste que probablement très peu d'hypothèses s'il n'y a pas coalition il n'y a pas cohabitation donc le président va démissionner et j'ai dit ok si le président démissionner il deviendra le 110ème sénateur avec beaucoup d'honneur et l'histoire va noter que le président a démissionné il m'a dit ça il faut oublier ça il faut totalement oublier ça n'arrivera jamais alors j'ai dit qu'est-ce qui reste encore dans le collier en boumant j'ai dit est-ce qu'il y a collier en boumant la collier en boumant c'est une expression d'une hypothèse qui démontre l'inconnu dans l'équation on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver s'il n'y a pas coalition il n'y a pas cohabitation et qu'il ne démissionner pas quel est l'inconnu maintenant qui reste qui maîtrise l'inconnu c'est ça que j'ai dit le parquet qui vous présente par des hommes vous accuse pour deux infos la première c'est l'offense au chef de l'état et des éléments menaces d'attentant alors nous allons commencer avec l'offense au chef de l'état tapez-vous est-ce que vous pouvez répéter clairement le propos que vous avez utilisé à l'endroit du chef de l'état votre honneur je ne sais pas si le président s'est plaint d'un cancer à l'étienne je dis ceci par rapport à cette question il n'y a pas de problème c'est la première fois je dis au cours de l'émission que le chef de l'état est en train de violer constamment la constitution je le dis je dis que le programme des 100 jours est une violation de la constitution je l'ai dit il n'y a pas d'ordonnance et que c'est le président lui-même au cours du discours à la 17ème rue lui-même il a attribué des marchés Jamal vous allez construire les maisons son coq vous allez faire ceci cela ne revient pas du rôle du chef de l'état il l'a fait à la 17ème rue c'est une violation de la constitution j'ai l'impression que les prévenus croient c'est quoi être devant une tribune politique pour faire passer ces messages nous les poursuivons pour des faits précis nous ne sommes pas ici pour un procès de 100 jours qu'ils répondent par rapport aux faits que nous avons exposés donc il ne doit pas égarer le tribunal commencer à raconter tout ce qu'il a comme histoire j'ai dit allez l'émission publique vous avez tenu ces propos offensant le président de la république le chef de l'état je pense pour une meilleure compréhension je peux même demander à l'organe de la loi de reprendre pour qu'on puisse saisir cette accusation portée sur nous allez-vous il ira en prison il y a trop de légèreté autour de lui ce sont ces propos là qu'il a reconnu même lors de son audition j'ai dit merci alors j'ai dit Félix vous reconnaissez ces propos là les juges il serait mieux que probablement que le ministère public vous fasse écouter toute l'émission non je vous demande si vous reconnaissez ces propos non voici ce que j'ai dit le jour où le président Félix se présenterait devant la justice il fera ma carte parce qu'autour de lui il y a trop de légèreté qui le pousse à violer la constitution le jour où il sera devant vous il fera la prison au Brésil trois derniers chefs de l'état y compris l'actuel est poursuivi pour exemple dans ce pays on n'a jamais arrêté un directeur de cabinet mais le jour où un directeur de cabinet le chef de l'état se présenter devant vous il n'a fait la prison je l'ai reconnu je l'ai dit et en faisant ça on n'est pas là pour injurer ni pour offenser le chef de l'état nous l'aurons tous mais on ne peut pas tolérer les légèretés qu'il y a autour de lui le prévenu à des prous de mémoire le prévenu n'a jamais utilisé le terme président il a dit Félix cela a démontré qu'il n'a aucune considération avec le chef de l'état monsieur le président les images sont là il ne peut il peut tout dire mais il ne peut pas tromper ses propres propos tenus et qui ont été enregistrés il n'a jamais parlé du président Félix il a dit Félix si votre tribunal peut accepter d'écouter ses propos comme ça vous pourrez me poser la question j'ai dit Félix ou le président Félix un point que je l'appelle Félix c'est lui c'est lui qui préside la nation partout en France on l'appelle Chirac Macron on l'appelle Kabila on l'appelle Bemba par son nom c'est son nom mais mon inquiétude est que le jour où il sera présenté devant vous à cause de la légèreté de ses collaborateurs si lui l'a offensé j'aime bien la conclusion le ministère public ne vous a pas dit que j'ai présenté mes excuses s'il a été offensé mais ça ne pousse pas en tant que personnalité politique et citoyen congolais de mettre mes opinions je considère qu'on trompe le président monsieur le président un instant vous avez parlé de sa légèreté ou de la légèreté de ses collaborateurs la légèreté qu'il y a autour de lui c'est autour de lui merci c'est un certaine c'est du tout puis c'est leal j'ai terus alors j'ai toujours suivi je m' agile le plus facile, ce qui peut alors être missionnaire. En tout cas ce qui peut naturellement être démissionnaire, avant que vous êtes enseignent, il serait à l'intérieur avec beaucoup d'initiés, mais vous avez, vous avez, vous avez dit, vous avez sa etmek, vous avez dit, vous avez vous en Aда ? Vous avez dit, 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 vous n'aurez dit, vous êtes dit, je ne suis pas dit, vous n'avez dit, Alors, monsieur l'organe de la voix, le tribunal est venu voir cette séquence. Qu'est-ce que c'est que je disais ? Le jury aura un procès contre Félix, il va faire ma calme. Toi, de légèreté autour de lui. Non, 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 non. Ça va, il dépasse ça, il faut faire ma calme. Moi, je vais dépêcher ça, à la fois que mon angoucine, mes mains. Mais je suis très sérieux. Le jury aura un procès contre Félix, il va faire ma calme. alors vous avez entendu et félix je parlais de félix alors un citoyen congolais devant la justice le citoyen congolais félix devant la justice son gars là nous dit il n'y aura ni coalition ni cohabitation les termes sortis qui sont sortis de tabouche qui attendent à quoi vous attendez à quoi l'émission lorsque vous prenez des séquences de secondes le raisonnement est biaisé le raisonnement de l'émission est biaisé si on écoute l'entièreté de l'émission on peut comprendre les sens et le contexte dans lequel les propos sont sortis là on est en train de biaiser les propos ce sont des hypothèses lorsque vous analysez à l'issue de quelque chose il y a plusieurs hypothèses qui se présentent quatre hypothèses se présentent et c'est de ces hypothèses là que nous sommes en train d'analyser l'avenir personne ne sait lorsque les gens qui sont proches du président sont en train de nous dire qu'il ne va pas reculer de sa décision moi j'ai fait plusieurs émissions et je l'ai dit dans la même émission que le roi akab dans la bible s'est fait tromper par 8 à 50 personnes je dis monsieur le président moubou tout à 89 a fait les consultations moubou a consulté territoire par territoire les 24 avril nous sommes pas dit des choses qui sont claires 10 et 6 lorsque vous appelez les présidents de la république par son nom félix à son prénom félix cela prouve à suffisance que vous n'avez aucun égard aucune considération à son endroit quelle est votre réaction par rapport à ces faits qui sont précis gros mensonge je peux vous appeler benoît je peux appeler macron cela veut pas dire qu'on n'a pas de considération en tout cas si je suis le premier à appeler les chefs de l'état dans ses tous les états que nous avons connu par leur prénom et je dois être faire la prison c'est que je suis le premier à inaugurer une nouvelle justice mais le jour où lui comme individu se retrouvera en prison devant la justice et les chapeurs c'est ça que je dis légèreté tout autour de lui vous voulez faire l'allusion à quoi j'ai au désordre des déclarations que nous assistons kaboune fait des déclarations peter kazady fait des déclarations les conseillers près du chef de l'état seulement à ces niveaux là c'est kaboune c'est peter kazady comme vous avez dit qui ont fait des déclarations mais pourquoi vous êtes attaqués à son excellence mais c'est le président de la république alors que les personnes qui ont fait ces déclarations là sont bien connus de vous votre honneur le président de la république votre honneur ne me poussez pas à remettre en cause votre nettagité quand même je ne me suis pas attaqué au président j'ai mis une hypothèse c'est un conditionnel si je ne suis pas attaqué au chef de l'état je m'excuse beaucoup je m'excuse beaucoup vous dites que vous n'êtes pas attaqué au chef de l'état mais est-ce que c'est le kaboune peter kazady ou cd du président de la république que vous parlez là c'est une inconnue de l'hypothèse on ne sait plus ce qui va advenir c'est l'inconnu des hypothèses tout à l'heure là que inconnue de l'hypothèse vous mélangez les choses mais vous avez suivi avec les tribunaux ici les propos quand déjà avant de dire à colère vous dites ce qui a ligné batoubac ou faté et un prêt pour chuter à colère moi c'est toujours ça l'inconnu de l'hypothèse dite au tribunal qu'est ce que vous entendez pas ce qu'il y batoubac ou faté et à colère de moi comment vous passez ces parallèles nous sommes à une étape cruciale de notre pays si vous allez me permettre de raconter un peu l'histoire de ces pays non non nous sommes dans les deux minutes non non on n'est pas on n'est pas il n'y a pas de paralysme moi mon souci est que le président nous ramène vers la paix on ne veut pas que les gens meurent c'est ça notre demande c'est ce sont des suppositions ce sont des souhaits mais le tribunal veut savoir vous êtes citoyen comme on est ici vous l'appelez chef de l'état sur le plateau félix lorsque vous avez un souci comme vous venez de l'un tout à l'heure là c'est qui est la paix ne pensez-vous pas que vous êtes en mesure de lui adresser une correspondance disant que nous voulons la paix vu ça 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 au lieu de passer sur la chaîne de télé et ça pour tenir des propos lui disant que cela n'est pas trop fat et à ça la mou et sinon à voler en boulot je suis désolé de la manière dont vous êtes en train de couper les séquences de mes propos je n'ai pas je n'ai pas écrit mais ce sont des émissions la justice n'a jamais interdit ce genre d'émission où les gens peuvent exprimer leur l'opinion c'est une opinion c'est une opinion c'est une opinion et lorsque tantôt on a accordé la parole au ministère du livre nous avons demandé de nous présenter les faits et ce sont les faits qui sont mises à notre disposition et nous te jugeons par rapport à ces faits là tu es une hypothèse et c'est une hypothèse c'est le tribunal de l'erreur qu'on prend non monsieur le président je vous ai dit c'est l'inconnu voilà s'il fallait parce qu'apparemment c'est comme si les gens veulent me pousser à dire qu'il faut abattre il faut tirer il faut tuer je pouvais utiliser ce propos là si c'était ça les contenus de cette expression là j'étais libre de le dire dans ce sens bon alors dans votre logique traduit c'est le malade en français selon selon vous dans les jargons quinoise lorsqu'on dit l'acoli à mouma la coveta m bouma à les jargons quinoise qu'est ce que cela signifie même hypothèse pour dire qu'on ne connaît pas ce qui va arriver si le président n'est pas dans la coalition il n'est pas dans la cohabitation il est démissionne ou pas il ne reste qu'à qu'un moment merci pour la parole j'aimerais que vous comprendre le contexte auquel il peut venir de lui poser la question lors d'une précédente émission reconnaît-il avoir déclaré qu'ils sont venus ici par des armes et ne peuvent que partir par des armes c'est à dire il était venu ici à kinshasa avec les armes et de cette question va en découler une autre question qui va vous permettre de cerner c'est que c'est passé je crois la semaine passée l'émission était en direct sur youtube et à la fin à lui si vraiment terminé l'émission la présentatrice va me dire on est très suivi au canada tout ça une réaction on dit au cours de l'émission comme tu as défendu kabila toi et kabila vous devez rentrer au rwanda et on me pose la question la réaction moi j'ai dit mais écoutez nous nous sommes venus ici par les armes on est venu à kinshasa comme des rebelles nous sommes ici on doit rentrer maintenant comment on est venu sans femme sans enfants sans le bien que nous avons mais là sur l'ordre de cet homme là il me demande lui il est qui c'est par rapport à quel article quel est quel est le pouvoir que lui a de demander aux autres de rentrer moi je n'aime pas écouter pour nous faire pas c'est notre pays nous tous c'est que pour nous faire partir ici il faut utiliser les armes c'est ce que j'avais dit dans cette émission là je répondais à monsieur qui nous disait que moi et kabila photozone en rwanda de quel droit lui il a de nous déroulé ça oui monsieur le procureur vous allez en chérie mais le tribunal veut aussi ouvrir une brèche par rapport à cette question dire que vous êtes venu par les armes ça prouve à suffisance que vous vous connaissez dans ce domaine là maintenant par rapport à ça les jargons dans les jargons militaires vous étant venu par les armes quand on dit okuliam bouma qu'est ce que ça veut dire dans ces jargons là parce que vous êtes venu par les armes alors dans ces pays on a eu à rassembler plusieurs manipulateurs des armes vous avez le maï maï vous assietz les on n'a pas les mêmes jargons on n'a pas les mêmes codes moi je ne sais pas la compréhension que vous vous avez et par rapport à ça je vous ai dit ma compréhension à moi le tribunal ne peut pas me faire porter sa compréhension non le tribunal cherche à ce que j'ai mis monsieur le président de tonnerre merci je vais faire acter ma compréhension m 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 ces films là de comprendre notre pensée parce que le président ne peut pas nous tromper parce qu'il a tenu ce propos en lingala il ne peut pas venir devant vous pour dire que il ya plusieurs thèmes s'il aurait tenu ce propos en soi il y en pouvait comprendre mais il a utilisé les balles à un jargon militaire comme il a reconnu devant vous il est venu par les armes qu'on ya bouman signifie une balle on vous tire une balle c'est ça c'est cela la signification donc votre tribunal va en tirer toutes les conséquences au moment venu nous allons développer quant à ce que j'ai avant betta lissas ces alli lingala kobo mamoutou les alli lissas les alli lingala plusieurs lignala plusieurs expressions l'expression là n'a n'a pas ça qui est expression n'a n'a pas ce contenu moi je donne là les contenus de l'expression c'est une hypothèse qui nous amène vers l'inconnu c'est comme si vous tournez la bouche au coli à mbouma manger les fruits sabato c'est en lingala qu'il parle en ce moment là vous qui connaissez mieux les contextes quand on dit à kobo misabato dans votre logique dans votre entendement c'est dans quel contexte on qu'ils sont dans des hypothèses dans des réflexions analyse et chacun attendait de donner son point de vue il dit s'il ne fait pas ça nous allons tourner à rond s'il ne fait pas ça voilà ce qui peut arriver ils sont dans des hypothèses monsieur le président dans cette vidéo on ne voit pas une affirmation on ne voit pas l'affirmation mais sur le président votre honneur nous sommes devant une situation politique le pays lorsque je vais parler comme personnalité politique vous me ramène à moi le pays est en train d'avancer vers l'inconnu sur le plan politique c'est ça ma préoccupation je peux être mieux je peux avoir n'importe quelle maladie en politique peut-être je ne sais pas voir là où nous sommes en train d'aller notre inquiétude que la paix ne soit pas perturbée que nous restons dans la paix j'ai fait des émissions des milliers des émissions où je recommande au président de rester coûte que coûte dans la coalition parce que les autres chemins peuvent être suicidés peuvent être dangereux et pour les multiples de populations s'il faut pas perturber ou amener des soulèvements par ci par là la démission est la meilleure et la plus facile le reste c'est vers l'inconnu c'est vers l'inconnu c'est vers l'inconnu donc on s'est un peu détaillé quel démarqueur de suicidaires suicidaires là c'est au détriment de qui lorsque nous on s'attendait peut-être qu'à l'issue des consultations nous n'étions pas là lorsque votre client a offert ces propos vous avez tiré les faits de lui le tribunal est aussi en train de vouloir tirer aussi ces faits de lui si vous avez complété votre client c'est sur des questions techniques là ce sont les faits qui nous disent il a dit ici il s'est approprié ses propos qu'ils nous disent de trouver un peu aussi être dans sa compréhension des choses votre honneur je défends du tirant toutes les périodes de consultation du chef de l'état de ne pas suivre tout cela qui nous propose d'aller vers la rupture avec le rcc et de se séparer avec abila ça c'est ma défense durant toute la période de la coalition des consultations à à la fin monsieur kaboum dit il quitte des consultations il relève il révèle à la presse qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation nous allons où et que celui doit vider les contenus des propos du chef le centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité représenté par son coordonnateur frang m fang à bon prononcer mais je suis aussi aisé de comprendre que par rapport à la deuxième prévention il n'a jamais réagi par rapport à ses propos chaque fois qu'il a volu même tordre les faits face aux évidences des vidéos les prévenus comme un chien qui reconnaît sa défaite a courbé sa queue en reconnaissant les faits endroit monsieur le président au terme de l'article 22 de la constitution parce que c'est la loi mais toute personne a droit à la liberté de penser des consciences et des religions toute personne a le droit de manifester sa religion ses convictions seul ou en groupe tant en public qu'en privé par culte l'enseignement les pratiques l'accomplissement des rites et l'état de des vies religieuses sous réserve des respect de la loi de l'ordre public des bonnes messes et des droits d'autrui madame messieurs le président au regard de cet article 20 de la loi mais qui pose le principe vous pouvez tout dire vous êtes libre vous pouvez tout aguer vous êtes libre mais l'exception à cette règle ne violez pas la loi c'est ça le mal de l'homme politique congolais nous ne sommes pas là ici monsieur le président en faisant les procès d'un homme en tant qu'individu non la répression de cette infraction date de 1963 beaucoup ont été condamnés par rapport à ça et nous ne comprenons pas comment l'homme politique congolais n'arrive pas à cerner les termes de la loi mais cette constitution qui ont qui a été vulgarisé par ces mêmes politiques pose des principes parler dit tout ce que vous voulez mais au respect de la loi et ne portez pas atteinte aux droits d'autrui mais quelle est cette loi qui a été violée messieurs les présidents au terme de l'article premier de l'ordonnance loi 300 relative du 16 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers les chefs de l'état il est difficile l'offense commise publiquement envers la personne du chef de l'état est punie d'une servitude pénale des trois mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 10 mille francs ou d'une de ses peines seulement monsieur le président que signifie offence envers les chefs de l'état les mots offens tels que les défini le feu magistrat boni tchizungu visent toutes les injures verbales les actes d'irrévérences le manque d'égard les grimaces des imputations ou allégations des faits qui sont des natifs à froisser la susceptibilité le vocable offense vise aussi les menaces la diffusion ou la distribution des affiches offensantes pour les chefs de l'état messieurs les présidents cette infraction nécessite des éléments constitutifs suivants premièrement l'élément matériel l'effet matériel est caractérisé par une offense il faut entendre des expressions outrageantes et considérer cela comme étant une menace à mon endroit fait établir cette prévention pourquoi nous le disons il est reconnu tel que nous l'avons démontré dans notre jargon parce qu'ils ont semblé dire que cela est seulement à kinshasa non tous nos militaires nous nous avons eu la chance d'être des enfants des militaires de côtoyer les militaires nous savons qu'elle signifie ce jargon le chef de l'état qui a vécu ici à kinshasa mais lorsqu'on lui dit à coller en bouma mais il doit d'abord même avant de sortir ou d'aller donner un discours il doit tourner d'abord sa tête plusieurs fois c'est une menace c'est une intimidation contre la personne de ses chefs peu importe le fait que lui dans son appréhension est dit qu'il s'adressait à une consommation d'un fruit mais les politiques congolais doivent apprendre à être sérieux lorsqu'il tenait ses propos il a même répété plusieurs fois dans cette émission qu'il était sérieux mais une personne sérieuse lorsqu'il dit des propos il assume nous sommes revenus même plus loin pour démontrer que dans ses précédentes émissions les prévenus a même menacé en disant qu'il ne peut rentrer que par des armes cela signifie que quelqu'un qui dit qu'il est venu par des armes il connaît les principes il connaît la manipulation des armes il connaît les jargons nous avons encore démontré par rapport au fait que dans un procès pénal dans l'affaire Django, Duga et les autres cette affaire qui a défrayé la chronique dans cette ville de Kinshasa des assassins la cour militaire a fondé sa conviction par rapport au jargon qu'avait tenu Django publiquement avec son ami Duga messieurs les présidents vous allez considérer ces propos comme des menaces dédiés établis en fait comme en droit les infractions des menaces verbales d'attentat prévues et punies par l'article 160 du code pénal livré 2 et l'infraction d'offense envers le chef de l'état prévu et puni par l'article 1er de l'ordonnance loi 300 du 16 décembre 1963 relative à la répression envers les offenses envers le chef de l'état par conséquent vous direz établi en fait comme en droit vous allez condamner les prévenus pour la première infraction conformément à l'article 166 visés à la peine maximale c'est à dire à une année de servitude pénale principal pour la deuxième prévention d'offense envers les chefs de l'état vous allez condamner les prévenus à deux ans de servitude pénale principal principal vous direz ces infractions commises en concours idéal vous ferez application de l'article 20 du code pénal livre premier à les condamnats à la plus haute expression pénale c'est à dire à deux ans de servitude pénale principal et à une amende des 10 millions de francs congolais vous à défaut par lui de payer cette amende vous les condamnerez à six mois de servitude pénale subsidiaire vous allez mettre les frais de la présente instance à sa charge à défaut vous les condamnerez à trois mois de contraintes par corps vous ordonnerez son arrestation immédiat il dit cela vous ferez justice j'ai la fille d'après le jeu et c'est nous de vous dire en substance nous là nous allons plus d'autres clients donc c'est vous va plaider non coupable non coupable et nous allons démontrer et les faits infractionnels mis à sa charge mais sans et sa vie ni en fête ni en douan monsieur le président tout à l'heure j'ai voulu faire valoir une objection lorsque mon compagnon traiter le premier des criminels des délinquants sous d'autres issues lorsqu'il y a des propos pareil on peut solliciter la protection du tribunal pour qu'on retire de tels propos vous savez qu'en procédure pénale il y a des étapes la personne est traité d'abord suspect puis inculpé prévenu et détenu à partir du moment où il y a la présomption d'innocence on peut pas affirmer qu'il s'agit d'un criminel d'un délinquant j'ai voulu qu'on récite ce propos même le président m'a pas proposé d'entrée des jeux j'aimerais juste dire la haute et intelligible fois messieurs de la composition on vous demande dans ce dossier assez sensible de rendre justice ne rendez pas ce risque rendez justice je veux revenir au niveau des faits il y a un contrat judiciaire crassé par l'inquisitoire du conseil lorsque il vise trois faits il dit lui-même qu'il a prévenu a dit le président va démissionner c'est un peu d'osser la voix parce qu'il y a c'est le fait qui est passé depuis tout le courant de mort trois faits ont été retenus par la facture le ministère public le prévenu a dit primo sur le président a démissionné le deuxième fait a colien bouma et le troisième si un jour il y a un procès contre Fati il y a un procès contre Fati trop de légèreté autour de lui voilà l'effet pertinent pour la meilleure appréciation de cette cause tel qu'est listé par l'organisation et par votre conscience vous ne pouvez pas aller au-delà et je rappelle encore donc à la tête d'ami fatum d'abotilius voilà les faits nous allons rester sur ces faits en droit le ministère public retient deux préventions la première c'est l'offense faite au chef de l'état et la seconde c'est sont les menaces et en ce qui concerne l'offense faite au chef de l'état permettez-moi de rappeler que la base légale c'est cette vieille ordonnance de 1960 Dieu s'en sait qu'est-ce qui a motivé une telle norme que d'aucuns sous d'autres cieux considèrent comme étant un crime anachronique une infraction surannée elle faisait allusion justement au roi au moyen âge on disait la personne du roi est intouchable inviolable on ne peut pas toucher c'est ça la démocratie selon l'actuel chef de l'état on ne peut pas toucher au chef de l'état et on nous a lu même une circulaire et lorsque vous regardez la circulaire puisque cette loi là ne définit pas les éléments constitués de l'infraction c'est une démarche doctrinale qui a pu être acceptée validée par une certaine joutilance et je vous demande aujourd'hui dans un courage exceptionnel de renverser cette jurisprudence qui refuse à conditionner cette infraction par la plainte du chef de l'état vous allez le faire quel est le motif il faut éviter qui est les apparatchiks du pouvoir les gars avec un zèle amère sinon votre tribunal vous allez connaître un million d'affaires il suffit de toucher au chef de l'état et à un moment donné il disait insultes attitude égale mépris bon ça mais il y aura beaucoup de congolais qui viendront ici parce que le congolais est libre depuis un certain temps il part et alors vous faire le tri éviter tout et n'importe quoi lui il était indiqué le courage des juges parce que vous faites aussi le droit par la jurisprudence vous avez intérêt à conditionner pour cette prévention qu'il y ait une plainte du chef de l'état et vous verrez que le chef de l'état ne déposera pas plainte parce que lui-même quand il était dans l'opposition vous savez si on s'est permis si on avait eu le temps de préparer ce conseil on aurait pu plusieurs jours pour vous montrer les hommes politiques on dirait il n'y a pas danger de démons mais sans faux ils ont la parole libre et quand ils se mettent l'injure si l'injure était une discipline et reconnue aux Jeux Olympiques le Congolais aurait rapporté beaucoup de médailles d'or et en politique c'est l'hétéro par excellence aujourd'hui vous allez poursuivre M. Barnabé il y en a de Barnabé il y en a plein alors on nous dit en ce qui concerne le force le chef de l'état c'est la fameuse supposition s'il ne fait pas arroquer le macara trop de légèreté et alors là on vous a dit que c'était le mépris caractérisé revenons à l'élément n'allons pas vite en besoin il dit trop de légèreté autour du chef de l'état il soit tout simplement acquitté qu'il soit acquitté M. Barnabé n'a pas de casier judiciaire il n'a pas de casier judiciaire du tout il vient pour les propos tenus alors nous disons tout simplement vous allez l'acquitter et vous rendrez justice en l'acquittant j'ai dit je vous remercie d'abord par m'y rallier à la savante le plus grave de mon estimé merci beaucoup je réitère encore tous les respects de considération à votre tribunal j'ai entendu par la bouche du ministère public le concept offense au chef de l'état comme parent je voudrais présenter mes excuses au président de l'article Félix Soltan-Sikaric et je retire les propos qui lui sont offensants je voudrais présenter mes excuses au président Joseph Kabil Akambam pour les désagréments ce que nous apprenons sur les médias oui ça peut énerver quand vous écoutez ce qu'est Kambouya ce qu'ils sont en train de dire sur les médias en nous demandant de rentrer avec lui au Rwanda et partout à la CPI je présente mes excuses au président de la Bicabila mon horaire c'est ma thérapie la partie civile a parlé de la Bible je suis chrétien j'avance deux versets dans le livre de Romains chapitre 8 versets 12 à 14 la Bible dit ne te fie pas à toi-même et ne te fie pas aux autres tous ceux qui se sont fiés aux hommes son monde fiez-vous à l'éternel on va vous appeler fils de Dieu et vous allez être le co-héritier de Jésus-Christ au ciel il y a eu un moment une réunion et Dieu voulait se débarrasser d'un roi un esprit mensonger est apparu et a sollicité la mission le roi s'est vu être trompé par 850 faux prophètes ce n'est pas le nombre qui retient la vérité seul le prophète Michel a dit au roi si tu pars au front tu mourras je suis une personnalité politique je ne suis pas politicien parce qu'on ne paye pas il n'y a pas la profession ça veut dire qu'il faut avoir une fiche de rémunération lorsqu'on enseigne le raisonnement on peut appeler ça la logique la dissertation le consor vous pouvez avancer ce qu'on appelle la problématique lorsque vous développez votre sujet vous devez avoir la thèse et l'antithèse ainsi que la conclusion ceux qui ont rédigé les TFC ou les mémoires ici ils doivent comprendre que vous pouvez avancer les problématiques et vous avancez les hypothèses la conclusion peut ne pas confirmer une hypothèse je m'excuse vous lorsqu'on avance des hypothèses cela ne veut pas dire forcément ça doit rencontrer votre problématique une hypothèse ne raconte pas forcément une erreur une pointe en 1990 je vais terminer par là à la conférence nationale souveraine je me reprendrai le cardinal Mousséngou ou même Valentin Mouba Kaltemou pour certifier ce que je voudrais dire jamais lui dépense a plaidé pour le plein pouvoir du chef de l'Etat jamais lisez les textes je suis un homme politique à Saint-City l'UDPS j'étais là l'UDPS n'a jamais plaidé pour qu'on donne tout le plein pouvoir au chef de l'Etat non monsieur le Président monsieur le Président est-ce que vous pouvez le conseiller je vous dis c'est le dernier oui qu'est-ce que vous souhaitez au tribunal pardon qu'est-ce que vous souhaitez vos conseils en privé en dernier lieu qu'est-ce que vous souhaitez au tribunal je suis en train de vouloir dire j'avais assisté ça aussi quand vous faisiez ça mon grand frère il ne faut pas nous interrompre je reste que deux minutes monsieur le Président allez-y à l'Union africaine comme à la CNCO dans toutes les grandes rencontres politiques de la RDC l'UDPS n'a jamais plaidé pour le plein pouvoir au chef de l'Etat Lorsque j'apprends ceux qui ont été consultés je prends un témoin le professeur Kim Ké qui dit que nous allons créer l'Union sacrée pour donner tout le pouvoir au Président Félix on le trompe c'est faux je termine monsieur le Président qu'on m'avait demandé de terminer le Président nous avait promis qu'il n'y aura pas de prisonnier d'opinion je n'aimerais pas être son premier prisonnier mes propos ont été déplacés ont été interprétés en prenant de boue on n'a jamais pris en entièreté mes propos on n'a jamais suivi mes études j'ai toujours été cohérent on a juste voulu prendre quelques extraits pour plaire au Président je n'ai pas de moyens ni matériels pour menacer le chef de l'Etat ou pour faire quoi que ce soit lorsque je suis invité sur un plateau de télévision c'est comme analyste nous analysons le passé, le présent et nous projetons le futur laissez-moi rentrer chez moi on m'a pris en kilote ils ont refusé que je porte même un training ils n'ont même pas voulu que je prenne les médicaments du soir tout et la journée excusez-moi je n'ai jamais affirmé j'ai juste émis des avis comme acteur, comme intellectuel, comme parent parce que j'ai été sollicité, invité à participer à une émission si on ne m'avait pas invité je ne serais pas venu et si on n'allait pas découper mes propos les faire sortir du contexte, je ne serais pas ici et si les réalisateurs de ces émissions-là, je ne suis pas les réalisateurs j'ai vu ces émissions, je pars si les réalisateurs pouvaient faire aussi leur travail je ne serais pas ici je vous remercie je vous remercie monsieur le président j'ai hâte et ayant la parole intermètre qu'on peut aller plaire mon coupable et ceci peut la pénance du tribunal ceci étant, le tribunal clôt le débat estiment estiment éclairé par ses rédigants prend cette cause en délibéré pour rendre son jugement dans 30 minutes l'audience est suspendée mais l'aise est donc bien au revoir à l'aise 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 L'audience suspendue et reprise. Le tribunal réappelle le RP-31-113 en cause du mystère public contre le Peuvenu, Wimana Isombia Barnaby. L'affaire est appelée pour le prononcer, dont voici les dispositifs. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties en procédure de fragrance, vu la loi organique numéro 13-11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des éditions de l'ordre judiciaire, Vu l'ordonnance loi 79-001 du 24 février 1978 relatif à la répression des infractions vagrantes, spécialement à son article 9, vu le code de procédure pénale, Vu le code pénal livre second à son article 160, vu l'ordonnance loi numéro 316 décembre 1963 portant offense envers les chefs de l'État, Le ministère public, entendu en ses réquisitions, dit établi en fait comme endroit l'infraction des menaces d'attentat mises à charge du Peuvenu, Wimana Isombia Barnaby. Et par conséquent, la condamne à une peine de servitude principale et par conséquent, la condamne à une peine d'une année de servitude pénale principale et une amende de 1 million de francs congolais. Dit établi en fait comme endroit l'infraction d'offense au chef de l'État mis à charge du Peuvenu, Wimana Isombia Barnaby. Et par conséquent, la condamne à deux heures de servitude pénale principale et une amende de 1 million de francs congolais. Dit que ces infractions ont été commises en concours matériel. Et par conséquent, la condamne à trois heures de servitude pénale principale et d'une amende de 10 millions de francs congolais, payables dont le délai légal à défaut subit 300 jours des SPS, ordonne son arrestation immédiate, reçoit la constitution de la partie civile, le centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité représentée par son coordonnateur, Franck Calolo, et le condamne à 10 000 dollars payables en francs congolais à titre de dommage d'intérêt pour le préjudice Sibi à la partie civile. Mais le frais de la présence d'instance à charge du Peuvenu, calculer tarifs pleins, payables dont le délai légal à défaut subit 30 jours des comptes par corps. Ainsi jugé prononcé par le tribunal de paix de Kishassangayema, ces gens en matière de frangance, au premier dégât son audience du 28 novembre 2020, à laquelle ont ségé les magistrats, Ogikazaditu Lumbaye, président de Chambre, Manex Moubenga Moukassa et Francis Toumbinga Patama, juges, avec le concours de l'officier du ministère public représenté ici par M. Bachon Nassita Serge, et l'assistante de M. Konde, Loubeko Isidore Giffier-Tissiège. Tels sont les ténors du jugement. On est au tribunal. Merci. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Excusez-moi. ... Et bien, d'il y a. Sous-titrage ST' 501